Et salut tout le monde c'est le cycliste belge, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de course, nous sommes lundi 20h15, comme chaque lundi 20h15 on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur le circuit de Clermont, une toute nouvelle course EDH, vous allez voir on va faire le circuit ensemble, le premier tour ensemble, sur un circuit qui est silieux, venteux et qui monte vraiment tout ce que j'adore, tout ce que vous adorez, vous allez voir que je vais énormément souffrir sur ce circuit, je vais faire des tentatives, mais ça va pas tout à fait se passer comme prévu, on regarde tout ça ensemble, Prends évidemment tout ce qu'il faut pour te détendre, pour manger, pour boire, parce qu'on est parti pendant un peu plus de 20 minutes ensemble, on peut déjà voir que le départ a déjà été très sinueux, vu qu'on a une épingle à cheveux sur la gauche, et là ça roule extrêmement vite, et je suis déjà extrêmement mal placé, donc vraiment quelque chose de pas facile du tout, contrairement à hier, sur le circuit du championnat du monde EDH, là il fait super beau, donc ça c'est hyper bonne nouvelle, on est content, soleil, il fait même peut-être un poil fort chaud, on a eu un été de dingue, je vous apprends rien, caniculaire, on a eu des courses avec des températures de fou, et honnêtement ça a quand même mis des organismes à rude épreuve, et cette course là, encore une fois, elle va mettre les organismes à rude épreuve. Alors, vous voyez que d'habitude, je démarre généralement pas trop bien placé, mais j'ai des facilités à remonter, là, c'est quasiment impossible de remonter, parce que, vous allez le voir, on est sur une course qui est d'entrée très nerveuse, ça va jouer un petit peu des coudes, et en plus de ça, mais c'est assez étroit comme route, c'est étroit, la route est pas en très bon état, ça va faire des toboggans, donc monter, descendre en permanence, il y a quand même pas mal de monde au départ, donc vraiment, rien de rien de rien qui permet de faire une course simple, facile, comme d'habitude, où il y a toujours un espace où on peut remonter, ça va vraiment pas être facile comme circuit, vous allez découvrir ça, alors, ce qui se passe ici, on ne le voit pas, mais je vous le raconte, c'est qu'à l'avant, on a déjà un groupe qui est parti directement d'entrée, une échappée avec, comme d'habitude, les meilleurs, alors vous allez me dire, pourquoi Alexandre, tu n'es pas avec eux, mais tout simplement parce que j'avais vu le circuit à l'échauffement, et je me suis dit, ici, mon objectif, c'est de finir la course, vous allez voir que c'est un circuit très difficile, physiquement, et très usant, donc mon objectif, c'était de finir, donc tu peux pas vraiment finir la course, si d'entrée, tu mets 1000 watts pour sortir, et puis que tu mets 500, 550 watts pour suivre les meilleurs, alors, déjà, quand le circuit me convient, j'ai déjà du mal, alors là, sur un circuit, il ne me convient pas, regardez ici, 6%, 7%, on est dans un faux plat assez long avec des passages quand même où ça passe à 7-8%, c'était très difficile, donc cette bosse-là, c'est pas la seule du circuit, il va y en avoir 3 détaqués comme ça, donc pour moi qui suis, je le répète, mais un petit peu lourd, avec à ce moment-là plus ou moins 82 kg, il faut que je roule intelligemment, il faut que je fasse pas trop d'efforts, alors, là, je roule pas spécialement intelligemment, vu que l'erreur, c'est que je suis trop derrière, en fait, sur la ligne de départ, donc, il va falloir un moment que je remonte, vous allez voir que je vais réussir à faire ce chef-d'oeuvre incroyable qui est remonter le peloton à un moment donné, je vais même me permettre, mais tout simplement, à un moment, une petite folie qui est attaquée, mettre un petit coup, allez, qui m'aime me suive, vous m'aimez pas, vous me suivez pas, c'est votre problème, mais je vais me permettre ce genre de petite escapade en solitaire, on verra ce que ça donne un petit peu plus loin dans la course, mais regardez, autour de moi, on a quand même des gens qu'on commence tout doucement à reconnaître, si vous suivez les vidéos, des gars qui gagnent quand même assez souvent, on voit par exemple ici, un des frères Toubou avec son maillot blanc et vert de champion du Heno, donc la dernière vidéo, c'était à tourner, c'est lui qui a eu le maillot, donc il est là, donc coureur en forme, il a gagné le week-end d'avant, donc ça veut dire qu'il faut le suivre, il n'est pas perdu, alors ici, le coureur avec son maillot bleu et jaune, ici, hop, qui est juste à notre gauche, avec son cuissard Dolcini, lui, coureur élite, donc attention aussi, il faut le surveiller, donc je me dis, ok, il y en a des très forts qui sont partis, mais il y a encore des mecs qui sont forts, qui ne sont pas à l'avant, et il se passe quelque chose dans ce genre de situation, ça veut dire que quand on a encore des gars qui sont forts à l'intérieur du peloton, ça veut dire, mesdames, messieurs, vous avez compris, ça va ressortir, donc mon objectif, c'est de me dire, ok, on voit un petit peu comment ça se passe, le circuit, comment ça roule, là, ça roule plein pot, on se retrouve à nouveau dans un faux plat montant, c'est fort signeux, on est fort arrêté, on a beaucoup de relances, d'ailleurs, heureusement que j'ai fait des courses en France, parce que ça m'a permis d'être beaucoup plus facile sur ce genre de relances, mais donc, l'objectif, c'est, si je me sens bien, il va falloir essayer de prendre un contre à un moment pour rentrer à l'avant, on sait bien que c'est un style de course qui arrive souvent, il arrive souvent qu'à un moment donné, il y ait des mecs qui ressortent de derrière et qui arrivent à rentrer sur les gars qui sont déjà sortis en début de course, donc ça reste possible. Regardez ici, numéro 54, champion de Flandre, très bon coureur aussi, donc à ce moment-là, je panique pas trop, je me dis, ok, Alexandre, t'es à bloc, parce que 180 battements par minute, c'est quand même le seuil, je veux dire, depuis qu'on est parti, on n'a pas vraiment eu le temps de se poser, là, ici, le vent, c'est un carnage, le vent à cet endroit-là, si je dis pas de bêtises, il vient légèrement de la gauche, trois quarts d'eau gauche, heureusement, c'est pas assez long, mais ça roulait à une de ses vitesses, là, heureusement, au bout, il y avait des virages et ça cassait un petit peu le rythme, mais c'était tellement dur, les amis, je me disais, c'est pas possible, cette course, je vais pas la finir, entre le vent, le fait que ça bordure, je suis mal placé, j'arrive pas à remonter, il y a des bosses, je me dis, quand est-ce que je récupère ? Quand est-ce que je peux me dire, ok, là maintenant, Alexandre, c'est la belle vie, tu souffres, tu récupères, et puis à un moment, tu mettrai un taquet, non, impossible, regardez ici, encore une fois, on va avoir un virage, c'est bien, ça permet de voir à quel point je suis extrêmement mal placé, on voit qu'il y a énormément de monde devant, et aussi, j'ai oublié de préciser, à ce moment-là de la course, en fait, on a un visuel sur l'échappée, forcément, on est parti depuis un peu moins de 4 km, on voit les mecs devant nous, donc on se dit, oh, pas de panique, ça va rentrer, on connaît, on sait bien comment ça va en Belgique, il y a toujours un couillon pour rouler, souvent, c'est moi, mais il y en a aussi d'autres, ok, donc on les voit, donc on se dit, ah, ça va rentrer dans la bosse, ils vont un petit peu s'éteindre, ça va être difficile, non, on rentrera pas, je vous spoil déjà, on rentrera pas, c'est l'histoire de ma vie, ça veut dire que je suis pas assez fort pour être dans l'échappée avec les mecs qui sont forts, mais il y a souvent des courses où je me retrouve dans les groupes derrière, et par contre, dans ces groupes-là, je suis plus fort, donc je suis entre deux niveaux, c'est hyper chiant, c'est vraiment la pire situation, parce que si t'es mauvais, t'arrives à suivre le groupe, tu t'arraches, tu te fais mal, c'est bien, on est content, si t'es bon, t'es devant, tu t'arraches, tu peux faire des victoires, t'es content, mais quand t'es pile entre les deux, t'es pas assez bon pour être devant, mais t'es pas assez mauvais pour vraiment à l'arrière souffrir et progresser, donc il y a des moments où vous allez voir, les pulsations vont vraiment redescendre, alors là, phase importante de la course, le vent ici, il vient de la gauche, donc évidemment, vu qu'on est en course, on fait pas de cadeau, donc la bordure est fermée, regardez, je dois normalement me mettre à la droite du cours, heureux ici, qui est Jérémy, en rouge et bleu, avec son cuissard à Brussels, mais il n'y a pas vraiment de place pour s'y mettre, donc voilà, sauf qui peut, et alors tout le dénivelé qu'on s'est tapé, en tout cas quasiment tout le dénivelé qu'on s'est tapé positif, on va l'avoir une fois en négatif, ici, voilà, c'est 700 mètres de descente, on va atteindre des vitesses entre 55 et presque 70 km heure sur l'arrivée, mais grosso modo, à cet endroit-là, tu ne sais pas vraiment remonter non plus, parce que tout le monde prend sa trajectoire, ça descend quand même pas mal, on est dans une belle descente, ça roule vite, c'est un petit peu risqué d'aller s'immiscer entre les coureurs, donc tout le monde est bien en file indienne, regardez, on voit le bout du peloton là-bas dans le fond, coucou, mais dans l'idée, vous aurez vu ce premier circuit, vous avez vu que d'habitude en EDH, on a des circuits quand même qui sont assez plats, ou alors avec un faux plat, et qui ne sont pas non plus hyper signeux, là, on a un petit peu le genre de circuit qu'on va avoir en élite, ou alors le circuit qu'on a un petit peu quand on va courir en France, c'est des circuits qui doivent ressembler un petit peu, si vous êtes français, à ce que vous avez, ça veut dire très signeux, en ville, avec des passages dans les, un petit peu de campagne, avec du vent, avec des petites bosses, on est vraiment sur un vrai circuit de course cycliste, ça veut dire que ce n'est pas simple à suivre. Alors regardez, on se retrouve un tour plus tard, donc au 10,8 km, alors je ne vous ai pas mis le tour 2, enfin la fin du tour 2, je ne vous l'ai pas mis, on rentre dans le tour 3, parce que tout simplement, il ne s'est rien passé, j'ai continué à subir la course, sauf que ça a un petit peu ralenti, l'échappé a pris un petit peu d'avance, et regardez, du coup, les pulsations sont redescendues, quel bonheur, je peux enfin récupérer. Et je vais devoir être intelligent, parce que là, l'objectif, regardez, on voit bien que ça ne roule plus comme précédemment, tout le monde est en train de se relever, les gars ne pédalent plus, et donc c'est le moment pour remonter, regardez ce qu'il fait le petit salopard, il va prendre la roue qui est ici, il ne va pas faire trop d'efforts, je vais venir me remettre dans les roues, à mon objectif, ce n'est pas vraiment d'attaquer, c'est juste me replacer, je me retrouve dans la roue de Corentin Cartamont, le coureur ici avec le maillot noir, jaune et blanc de la team Best Friend, qui est tout simplement l'équipe qui a le plus de victoires en amateur, c'est vraiment l'équipe de craque, et je vais le suivre, ce coureur, il a été coureur, je crois, en National 1, il a vraiment un gros, gros niveau, il est fort, il n'y a pas de secret, il est fort, je me dis, je vais prendre sa roue, comme ça, c'est la bonne roue, il y a un contre qui se prépare, je me dis, il va sûrement en mettre une, j'espère qu'il ne va pas en mettre une dans la boss, même si c'est l'endroit où il faut en mettre une, mais j'espère qu'il va faire le tempo, et qu'il va mettre une attaque dans le haut de la boss, là où je pourrais faire un effort pour le suivre, ça c'est l'objectif, et puis tout simplement rentrer sur le groupe qui, pour le moment, est à une trentaine de secondes devant nous, le groupe d'échappé, mais le point positif, c'est que regardez, je suis en troisième position du peloton, j'ai réussi à me replacer, là, les pulls, elles sont remontées, c'est sûr et certain, il n'y a pas de secret, voilà, mais au moins, j'ai fait l'effort de me replacer, il n'y a pas de surprise, je ne serai pas surpris au cas où il y a un contre. On voit au loin un décor qu'on va tout doucement en reprendre, et là, paf, il en met une, sauf qu'il n'en met pas une au-dessus de la boss, il en met une au pied de la boss, et moi, je ne peux pas y aller. En fait, je me dis, si j'y vais maintenant, je dois faire tout le pied de la boss en faux plat, et puis après, il faut que je bascule dans les pourcentages assez élevés, là, 7-8%, il faudra encore que je sois là, et puis en haut de la boss, il faudra encore que je lui passe des relèges. Je me dis, Alexandre, si tu fais ça, tu exploses, tu es déjà à plus de 180 BPM, tu balances déjà des watts, depuis tout à l'heure, ce n'est pas possible. Sauf que là, dans les passages difficiles, il y a un coureur qui contre. Là, je me dis, ok, il ne reste plus grand-chose à monter, on est dans les passages les plus raides, j'y vais, je fonce, let's go, on donne tout, on va rentrer, tu es parti à contre-temps, mais au moins, tu as géré ton effort, tu attaques à l'endroit que tu préfères. Et là, je suis à 190 BPM par minute, je suis à bloc, je vois flou, je me dis, tiens, il pleut, non, c'est de la sueur qui vient sur mes lunettes, il me demande une première fois un relais, j'essaye de passer, j'essaye, mais là, je me retrouve dans le vent et je n'arrive pas à passer, il referme la porte, il continue son relais, ce coureur est tout simplement phénoménal, mesdames et messieurs, il est en train de me démolir, tellement que je ne peux pas le suivre, je suis à bloc, salut, copain, mais à plus tard, à plus tard, là, j'explose complètement, derrière, je me fais contrer, bien évidemment, on connaît, on connaît tout ça, sauf qu'en fait, je n'ai pas les jambes, je me rends compte à ce moment-là que je ne suis pas dans un bon jour, d'ailleurs, je dirai au coach, après, plus tard, dans mon compte-rendu, j'ai essayé de survivre sur cette course, je crois que j'ai été un petit peu défaitiste avec moi-même, parce que vous allez voir qu'il y a certains moments où je vais encore tenter ma chance, j'ai été quand même actif, mais j'ai été moins actif que d'habitude, j'ai vraiment subi le circuit, c'était un circuit qui ne me convenait pas trop, mais on sait bien, ce n'est pas très grave, le but, c'est de s'amuser, le but, c'est de s'entraîner, et là, je vous assure que ça a été vraiment un entraînement important, en plus, c'était ma dernière course avant deux semaines de coupure, parce que j'avais vraiment besoin de souffler après les courses en France, etc., j'avais besoin de me reposer, et vous allez voir que j'ai quand même continué à bosser, et les courses suivantes, donc celles qui s'est déroulées hier, au championnat du monde, qui était un de mes objectifs, j'ai été stratosphérique, enfin, on verra cette course plus tard, mais j'ai été stratosphérique, on verra cette course lundi prochain, c'était magique. Alors, on se retrouve bien plus loin, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai subi toute la course, mais quand je vous dis que j'ai subi, c'est-à-dire que j'ai essayé de rester placé, ça montait, il y avait l'air lance, il y avait le vent, je pédalais carré, mon objectif, c'était de tenir la roue des gars qui étaient devant moi, donc j'ai vraiment couru pour survivre, c'était Ride to Survive, c'est une nouvelle série Netflix, produite par le cycliste belge, et vraiment, tu découvres comment, dans un peloton, tu essayes de ne pas lâcher la roue des gens qui sont devant toi, et qui sont très puissants, parce que je dis oui, je survis, je survis, mesdames, messieurs, j'ai quand même battu un record de Watt sur cette course, donc c'est-à-dire que je n'ai pas chômé, juste, j'étais ce jour-là pas très bien, je n'avais pas des bonnes sensations, je ne me sentais pas fort, et il a fallu suivre, alors en parlant de records de Watt qui ont été battus cette course, ça a duré 2h11 secondes, il y avait un peu moins de 80 km, et sur 2h, j'ai battu un nouveau record de Watt de 247 Watt, alors ce n'est pas non plus la fin du monde, mais c'est déjà pas mal, 247 Watt, on apprécie, sur 2h de course, c'est déjà pas mal, surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est 247 Watt, où la majorité du temps, je les ai passés simplement dans les roues, et aussi à signaler, en puissance normalisée, j'ai poussé 301 Watt, donc c'est quand même pas mal, si on enlève les périodes où je ne pédale pas, en moyenne, j'aurais pu tenir sur un effort de 2h11 secondes, 301 Watt, donc on est quand même sur quelque chose de costaud, alors regardez ici, on est à 4 tours de la fin, et là je me dis, Alexandre, tu es à 4 tours de la fin, maintenant il y a quand même peu de chances que tu te fasses lâcher, il y a l'échappé qui est devant à plus ou moins, alors il y a un groupe d'échappés qui est plus ou moins à 3 minutes, puis il y a un autre groupe qui est plus ou moins à 1 minute, et là je me dis, Alexandre, il y a quand même peu de chances que tu te fasses lâcher, donc on va remonter un petit peu, et dès que tu pourras, on va essayer de rentrer sur le groupe qui est à 1 minute, comme ça, à la place de faire 30ème, tu feras 20ème, c'est génial, tu auras fait un bon entraînement, tu te seras amusé, alors là il y a des coureurs qui ont la main misée que moi, on a Chris ici qui loupe un petit peu son virage, c'est pas bien grave, il se rattrape, je vais reprendre sa roue, et puis je vais passer son relais, et là, vous allez voir Alexandre en mode rouleur, c'est ce que je préfère faire, là, mettre des watts constants, entre 250 et 400 watts, c'est clairement ce que je préfère, je suis dans ma zone de confort, on va monter les puces à 180, mais je veux dire, c'est un effort linéaire, Alexandre, il aime bien ça, on va rattraper tout doucement les gens qui sont devant, et on va donc passer à un relais, mesdames, messieurs, accrochez-vous, parce qu'on va passer à un relais qui est quand même assez long, par rapport à ce que les autres font, alors évidemment, il y a toujours un petit malin pour m'attaquer, donc voilà, Chris, il passe le relais ici, c'est bien, il continue à organiser le groupe, le but c'est de rattraper les gars qui viennent d'attaquer, et le but c'est aussi de rattraper le groupe qui est à plus ou moins une minute de nous à ce moment-là, là, il dit allez on roule, il me demande le relais, sauf que moi je venais de le prendre le relais, alors Chris, hop, à un moment, il va s'écarter, vu que moi je crois en ce groupe, et que je veux vraiment qu'on collabore, je vais repasser le relais de Chris, donc voilà, regardez, hop là, Alexandre y passe, il remet des watts, il passe le relais, le but c'est de laisser le groupe organisé, et en fait, c'est une super nouvelle qu'on garde ce groupe organisé, parce que devant les coureurs qui sont là, ils vont rentrer sur le groupe qui était à plus ou moins une minute de nous, et nous, à un moment, vous allez le voir, on va apercevoir ce groupe, parce qu'on a continué à travailler et à collaborer, ça veut dire qu'effectivement, à la place de jouer peut-être une 30ème place, on va pouvoir se jouer peut-être une 10ème place, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait quand même un beau groupe devant, et d'ailleurs, c'est ce que je vais dire là aux autres en passant mon relais, je vais dire, allez, on a déjà repris 30 secondes, et c'est vrai, en fait, on a repris une trentaine de secondes, parce que devant, ils se sont probablement écrasés, et nous, on a continué à rouler, et on le sait bien qu'à l'EDH, c'est comme ça, il y a une échappée vraiment de super fort qu'on ne revoit plus, ils nous collent 2 minutes 30, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, ceux-là, ils sont intouchables, ils sont au-dessus du lot, voilà, ciao, bye, bye, mais après, on a des coureurs qui sont un peu plus accessibles, qui sont en attaque aussi, mais qui faiblissent à la fin de course, et qu'on peut rattraper, alors ici, là, là franchement, je ne vais pas vous mentir, je me chie dessus, je viens de passer un relais, alors j'avais quand même gardé des watts de réserve, parce que je me suis dit, ah, il y a la boss, donc il ne faut pas que tu mettes tout, mais mon dieu, là, j'étais clairement à bloc, là, tout le monde me double, et je me dis, tu viens de faire un sacré effort, tu es déjà au seuil, il va falloir que tu te battes dans les gros pourcentages, là, pour réussir à basculer avec le groupe, alors on rattrape le coureur en jaune, là, qui nous avait attaqué, qui lui aussi a fait un gros effort, et du coup, il est dans le dur, heureusement, on arrive tous les deux à rattraper le bon wagon, et on va pouvoir basculer, donc ça fait du bien, je me dis, ok, c'est un tour de plus, il restera trois tours au prochain passage sur la ligne, ça veut dire qu'il reste plus que trois fois à passer cette côte de l'enfer, mais tout se passe bien, on est content, donc c'est plutôt positif, d'ailleurs, avant qu'on change de plan, et qu'on continue sur les derniers éléments de la course, je vous invite à vous abonner, c'est hyper important, à mettre un petit commentaire, ça aussi c'est important, le soutien, vous ne vous rendez pas compte, comme c'est motivant, et voilà, tu peux partager la chaîne, tu peux m'envoyer du soutien, un partage de chaîne, un abonnement, c'est totalement gratuit, et ça me fait extrêmement plaisir, on va vers les 10 000 abonnés, là, on y va, donc soutenez-moi, partagez, il faut qu'on soit 10 000, avant les fêtes de fin d'année, ce serait incroyable, donc partagez un Mac, sur Instagram, sur Facebook, partout, à votre petite soeur, à votre grand-mère, et on va se retrouver 10 km plus loin, à partir de maintenant, ça veut dire qu'on est à à peu près 10 km de la ligne d'arrivée, et c'est à cet endroit-là, alors on a continué à rouler, j'avais éteint la caméra, mais on a continué à rouler, à s'organiser, vous savez, moi ce genre d'effort comme ça, très linéaire, où on roule en équipe, j'adore, vous remarquez ça, à force de voir les vidéos, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, c'est mon dada, j'aime pas trop les changements de rythme, j'aime pas trop quand ça accélère trop vite, donc voilà, à nouveau, on est dans la bosse, alors celui-là devant, il va appuyer comme un cochon, regardez, je suis dans la roue, là on va enrhumer le coureur sur la droite, ciao, salut, il est en train de pousser dans la roue, je suis à plus de 400 watts, 500 watts, c'est dur, là c'est dur, là je me dis, c'est le dernier tour, ou en tout cas c'est presque le dernier tour, c'est l'avant-dernier tour, et je me dis, il est en train de me mettre à bloc, il y a encore un passage dans la bosse, mais je me dis, Alexandre, c'est pas grave, c'est ici qu'il faut tout tenter, alors il s'écarte, je prends le relais, je me dis, bravo mec, c'est fort, maintenant c'est moi qui vais y aller, je vais pas y aller très longtemps, parce qu'honnêtement ça va être très dur de faire quoi que ce soit, mais je me dis, tiens, au loin, tiens, qu'est-ce qu'on voit, ce serait pas le groupe 2 là, ce serait pas le groupe 2 qui est devant nous, et qui est parti au début de course, qu'on serait en train de rattraper, est-ce que ce serait pas intéressant de faire un effort pour rentrer sur eux, et faire un meilleur résultat que 20ème, peut-être faire 10ème, alors forcément, vous me connaissez, à ce moment là, je commence à aller voir au loin, donc j'essaye un petit peu en redescendant, je dis aux gens, je dis, allez il faut rouler, on est en train de rentrer, ça va le faire, on va réussir à rentrer, on va pas rentrer si facilement que ça, il va falloir attendre un tour complet, pour qu'on rentre, donc là, on est à nouveau dans la descente, avant la dernière fois qu'on passe cette descente, et on va avoir la cloche, qui est secouée par Marc sur la gauche de la route, quand on va passer sous l'arche arrivée, et il restera donc un tour, et là en vrai, il reste plus que 25 secondes, avec le groupe qui est devant, donc là tout le monde est motivé, tout le monde roule, en fait, tout le monde est là en train de se dire, ok la victoire c'est plus possible, on le sait, ils sont trop loin, ils sont 3 minutes 30 devant, la victoire on oublie, mais c'est quand même plus sympathique de s'amuser, on tente de faire un top 10, plutôt que de faire un top 20, c'est plus amusant, donc là, tout le monde s'organise, tout le monde roule, moi j'essaye de motiver les troupes, regardez-moi ça, comme c'est bien organisé, qu'est-ce que c'est beau là, cette bande de cyclistes, qui après 75 km de course, à souffrir sous une chaleur accablante, continue à travailler ensemble, main dans la main, en prenant les roues chacun, les uns des autres, pour s'emmener les uns les autres, vers un top 10, regardez-moi ça, tout le monde passe, tout le monde est bien en file indienne, et c'est magnifique, c'est beau, c'est magnifique, je n'ai pas les mots tellement, c'est impressionnant, tout le monde collabore bien, donc voilà, ici on est dans le dernier passage, de cette bosse atroce, qu'on va appeler à nouveau le col, le col de la muerte, qui se trouve donc à Clermont, en Belgique, donc voilà, col de la muerte, dernier passage, là je me dis Alexandre, il faut que tu t'accroches, ça va probablement accélérer, il y en a qui ont quand même un petit peu, fait moins d'efforts que les autres, ceux-là, ils vont te mettre une petite minasse, surtout s'ils pèsent 35 kg tout mouillé, moi si je veux peser 35 kg, il faut que je me retire, les deux cuisseaux que j'ai, mais du coup, je ne sais plus pédaler, donc voilà, on bascule en haut, et c'est là, à ce moment-là, qu'on se dit, ok, il y avait 30 secondes sur la ligne, et là, on est vraiment en train de revenir sur le groupe devant, et je ne vais pas vous mettre plus de mystère que ça, regardez ici, quand j'arrive en haut, je suis à bloc, il est à bloc, nous sommes à bloc, tout le monde est à bloc, même toi derrière ton écran, tu es à bloc, tu vois bien que l'effort est insoutenable, mais devant, je vois le groupe au loin, je vois le groupe de 10, et là, en plus, il y en a deux qui essayent de faire le bon, les salopards, à la place de collaborer, non, ils attaquent, ils essayent de rentrer tout seuls, ils ont bien raison, évidemment, c'est la tactique de course, c'est comme ça que ça se fait, mais moi, je me dis, ok, ce n'est pas grave, je prends tout le monde dans la route, de toute façon, je ne suis pas bon, je ne peux pas m'être attaqué, je n'arrive pas à attaquer, moi, c'est toujours des efforts de longue durée, regardez-moi ça, on va rentrer sur le groupe qui était parti en début de course, et puis, maintenant, les amis, je vous demande dans les commentaires, que va-t-il se passer ? Petit A, Alexandre va se reposer, et il va claquer le sprint, parce que c'est un sprint en descente, et donc, il va aller faire un top 10, Petit B, Alexandre, il va tenter d'attaquer dans les routes signeuses, le peloton va se regarder, et il va aller claquer son top 10 derrière l'échappée, Petit C, qu'est-ce qu'on pourrait bien ? Petit C, Alexandre, il va exploser dans une bordure qui va avoir lieu dans le dernier tour, et il va finir en roue libre, alors, vous avez le choix entre A, B et C, si vous avez une autre idée, vous pouvez également la mettre dans les commentaires, il vous reste actuellement 3 minutes et 40 secondes pour jouer, donc, vous mettez pause, vous écrivez ça dans les commentaires, et donc, je vais vous compter ce dernier tour, on va faire une petite avance rapide quand même, on va aller se rapprocher tout doucement de la fin de ce dernier tour, voilà, on est à 2 km de l'arrivée, on est toujours bien placé, on a donc eu un regroupement général, sauf avec les mecs super forts, qui sont à 3 minutes 30 devant nous, et qu'on ne reverra jamais, parce que si on reprend 3 minutes 30 en 2 km, c'est qu'on est à moto, et encore, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, et donc, on est dans les petites routes signeuses ici, vent défavorable, et il va se passer quelque chose, est-ce que vous aviez raison ? Dans votre pronostic de ce qui s'est tout simplement réalisé, regardez-moi ça, 800 watts, 900 watts, ça roule comme des fous ici, avec un vent qui nous vient 3 quarts d'eau de la gauche, et je vous rappelle, il y a un dernier virage à gauche, un virage à angle droit, avant d'avoir les 700 mètres de descente, et on sera à l'arrivée, que va-t-il se passer ? Est-ce que nous allons avoir un sprint pour la 10ème place ? Bon, alors, le fait que j'attaque, là, on oublie, c'est trop, ça ne sera pas possible, et donc là, la relance, allez hop, là, on met 700, ah bah non, ah bah ciao, ah bah non, on ne sait plus y aller là, Alexandre, il est cuit, il y a un craquage du mental, les jambes ne suivent plus, je suis désolé à tous les gars qui étaient derrière, et à qui j'ai fait la cassure, je ne pouvais plus y aller, et donc là, ça bordure, le vent vient de la gauche, c'est très très difficile, et donc, tout simplement, je vais faire dernier du groupe, je vais faire dernier du groupe, je ne sais plus combien je vais faire, je vais faire 35ème, un truc comme ça, je vais faire la descente en relis, voilà, là, on a le coureur en jaune, qui va faire tout le travail, jusqu'à l'arrivée, je ne vais pas l'embêter, moi, mon objectif, dans ma tête, je me dis, par pitié que ça s'arrête, par pitié qu'on rentre à la maison, je n'en peux plus, je suis fatigué, j'ai trop roulé, alors le coureur jaune, je ne vais pas lui faire le sprint, regardez, là, il est en train de se démener sur son vélo, pour revenir sur les gars devant, ce ne serait vraiment pas bien de ma part, de venir lui jouer le sprint, il a fait l'effort, il m'a conduit jusqu'à l'arrivée, donc on est respectueux, faire 34ème ou 35ème, ça ne change rien, donc voilà comment on termine cette course, vous allez voir que cette course, elle va être hyper importante pour la suite, pour la course que j'ai faite hier, où j'ai fait vraiment un super résultat, c'était le championnat du monde EDH, et donc voilà, on va se laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo, je vous fais des gros bisous, on se retrouve lundi prochain à 20h15, pour une nouvelle vidéo de course, et on se retrouve demain, 19h20, plus ou moins, sur Youtube, pour le live de la Ziffracing League, avec la team Foodracing Team, des bisous les amis ! – Sous-titrage Société Radio-Canada